Parcours français, sixième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, on va voir une évaluation diagnostique concernant la lecture, la page 10. Donc aujourd'hui, on va faire la lecture et les questions de compréhension plus cette partie de grammaire. Alors, je vais commencer par la lecture du texte. Alors, je vais lire le texte et après, on va répondre aux questions de compréhension. Le titre est « Nouvelle amie ». Je vous présente Olivier, annonce M. Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arland et habite maintenant près de chez Ivan. Y a-t-il une place libre quelque part ? Ici, le professeur parle. Il présente un nouvel élève qui s'appelle Olivier à ses élèves. Cet élève qui s'appelle Olivier, il arrive d'Arland et habite maintenant près de chez Ivan, un autre élève. Y a-t-il une place libre quelque part ? Ici, le professeur pose une question aux élèves. Il cherche une place pour Olivier. Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. Ici, c'est un élève qui s'appelle Martin qui parle. Il dit « Ici, monsieur ». C'est-à-dire qu'il y a une place pour Olivier. Parfait. Apprécie le maître. Donc, ici, c'est le maître où il y a le professeur qui parle. Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Ici, le professeur, il parle à Anna. Il demande à Anna de prendre un cahier d'exercice dans le casier et dont il lui donne à notre nouvel ami qui s'appelle Olivier. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Il existe, c'est-à-dire le professeur. Donc, le professeur, il jette un petit coup d'œil sur les cahiers ou bien dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare Donc, Olivier, en mathématiques, il est bien avancé et n'a pas ou bien il n'a aucun retard scolaire. Mais, en français, il te manque deux ou trois leçons. Alors qu'en français, Olivier, il se manque de deux ou trois leçons. Donc, il a un retard scolaire en français. Ici, le professeur pose une autre question à ses élèves tant qu'il cherche quelqu'un qui veut aider Olivier pour rattraper son retard. « Marc lève un doigt tremblant. » Les autres enfants le regardent, surpris. « Moi, et si c'est le professeur, cela ne m'étonne pas. » « Marc est timide, mais on peut compter sur lui quand on a un problème. » « Je te félicite, Marc. » Voilà, ça c'est le texte. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Je réponds aux questions. 1. Où se passe l'histoire ? Donc, d'après le texte et l'image. Donc, regardez l'image. Il y a les élèves. Il y a un tableau. Donc, ils sont dans une classe. Je vais écrire la réponse. L'histoire se passe dans une classe. Deuxième question. Comment s'appelle le nouvel? Donc, le nouvel élève s'appelle Olivier. 3. De quelle ville cet élève est-il venu? Il ou bien il est venu d'Arland. C'est une ville. À qui le maître présente-t-il le nouvel élève? Le maître présente le nouvel élève à ses élèves? À ses élèves. À ses élèves. Cinquième question. Pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier? Olivier? Le maître demande à ses élèves d'aider. Olivier. 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 Car il a, c'est-à-dire Olivier, un retard scolaire. En français. En français. En français. Dernière question. Marc veut t'aider. Olivier. Comment trouves-tu ce geste? Justifie ta réponse. On peut dire, je trouve que ce geste, ou bien que c'est un, que, c'est un bon geste. C'est un geste impeccable. C'est un geste impeccable. Car Marc a un esprit. a un esprit de collaboration, c'est-à-dire un esprit collaboratif. Donc, voilà les questions de compréhension. Maintenant, on passe au grammaire. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. Première phrase. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. Le groupe nominal sujet, celui qui fait l'action. Il peut être un pronom personnel ou bien un nom propre ou bien un groupe de noms. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. Donc, le groupe nominal sujet, il finit lorsque le verbe conjugué est commencé. Regardez ici. Pour déterminer le sujet, d'abord, je dois déterminer le verbe conjugué. Ici, le verbe conjugué, c'est en passé. Donc, mes cousins, c'est un groupe nominal sujet. Esme Boujibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Le verbe conjugué, c'est être. C'est le verbe être. Donc, ici, le groupe nominal sujet, c'est Esme Boujibar. C'est vous aimez lire des histoires. Le verbe conjugué, c'est aimer. Ici, vous êtes un pronom personnel, c'est le sujet. Maintenant, on a souligné le groupe nominal sujet. Ici, mes cousins. La phrase B, Esme Boujibar. La phrase C, c'est vous. Maintenant, j'entoure le groupe verbal. Le groupe verbal, il est formé du verbe conjugué plus le complément. Donc, en jusqu'à la fin. Ici, Es, le verbe être, jusqu'à la fin. C'est le groupe verbal. Et, la phrase C, Esme, jusqu'à la fin. C'est le groupe verbal. C'est le groupe verbal. L'œuvre actuelle.